Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, bienvenue sur ma chaîne aussi. On va se faire un petit maquillage aujourd'hui avec de très très beaux produits, vous allez voir. Alors, on se retrouve en mode un peu dark, je vous l'accorde. Cela dit, j'ai un super t-shirt, regardez, je suis parfaite mais avec un caractère de merde. C'est tout à fait moi. Bon, alors, non, on est en mode un peu dark, je suis un peu blanche. Cela dit, comme vous le savez, je suis toujours beaucoup plus blanche quand je filme que ce que je ne suis en réalité. Vous le verrez tout à l'heure, mais aujourd'hui, je suis vraiment blanche. Voilà, j'ai une tête de déterré, ce n'est pas la grosse patate, je suis fatiguée, plein de soucis. Enfin bon, voilà, je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo, ça va me remonter le moral et peut-être que ça vous fera plaisir quand même. Alors, c'est parti, on va y aller directement, je vais m'attacher quand même les cheveux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de crash test d'un fond de teint que je n'ai jamais essayé encore, mais que je vous avais présenté dans un haul make-up. Et après, on va se maquiller les yeux, enfin, je vais me maquiller les yeux avec les petites palettes Dior que je vous ai présentées aussi dans ma vidéo top 10 des palettes. Alors, le fond de teint, c'est le Skin Illusion de Clarins. C'est celui-ci, je suis obligée de le mettre comme ça pour que vous voyez. Alors, je vous en avais parlé, je l'ai acheté parce qu'il promet vraiment plein de choses qui, moi, voilà, semblent me correspondre à 100%. C'est-à-dire, teint naturel, hydratation, il y a un SPF 15 à l'intérieur, ça c'est pas mal. Effet peau nue, éclat naturel, texture sérum, laisse respirer la peau. Nos fonds de teint sont aussi des soins, voilà, parce que c'est vrai que la marque Clarins, à la base, c'est quand même une marque de soins. Et, voilà, moi, c'est ma marque de soins préférée. Donc, tous ces éléments réunis font que, je me suis dit, ce fond de teint, je le sens bien, il est pour moi, quoi. Alors, je l'ai pris en teinte numéro 110, Ronay, donc j'espère que ça ira. Normalement, ça ira parce que j'avais testé un échantillon, donc, normalement, c'est la bonne teinte. Donc, il se présente comme ça, c'est un petit tube en verre. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude. Je vais l'appliquer au pinceau, je vais prendre mon pinceau 102 de Zoéva, le Silk Finish. Celui-ci, j'utilise tout le temps, tout le temps en ce moment pour le teint, il est vraiment génial. Et, alors, en fait, c'est une petite pompe, regardez comme ça. Oui, ils disent texture sérum, et c'est vraiment un petit flacon comme un sérum. Donc, je pense que je vais en mettre sur ma main, je peux le mettre directement sur mon visage, peut-être, je ne sais pas. Oui, je vais le mettre directement sur mon visage. J'ai nettoyé ma peau, je l'ai hydraté, c'est tout ce que j'ai fait. Et là, franchement, il faut faire quelque chose, parce que là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des jours, en fait, quand on n'a pas trop la pêche, voilà, qu'on est un peu déprimé, qu'on ne va pas très bien. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, soit, soit, je n'ai pas du tout envie de me maquiller. Et c'est genre, allez, je m'en fous, de toute façon, ça ne va pas, j'ai une tête de merde, je ne me maquille pas. Soit, au contraire, je me dis, allez, regarde-toi, non, fais quelque chose pour cette tête, essaie de t'améliorer, quoi. Et aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Donc, j'ai envie d'améliorer mon visage aujourd'hui, et ma mine, surtout. Alors, je vais rapprocher, voilà, un tout petit peu, et je vais prélever, voilà, c'est vraiment une petite pompe. Moi, j'aime bien le packaging, comme ça, je trouve ça sympa. Je vais en mettre directement sur le visage, comme on voit sur Insta, quoi, les filles, qui se mettent, les produits qui dégoulinent sur la face. Mais ce n'est pas grave. Allez, aujourd'hui, je vais faire pareil. J'adore l'odeur, en tout cas. J'adore l'odeur. Ce fond de pain, il a une odeur de soin, en fait. C'est exactement ça. Il sent super bon, mais l'odeur n'est pas... Enfin, elle est légère, quoi. De toute façon, Clarins, généralement, c'est quand même des odeurs assez légères. Ce n'est pas le genre de marque qui fait des produits avec des odeurs hyper fortes, hyper chimiques et tout. C'est quand même... Ça reste assez nature. En tout cas, j'adore la texture. Effectivement, c'est une texture... C'est une texture sérum, c'est ça. Très, très, très légère. J'adore. C'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime, quoi. Un peu comme l'essentiel de Guerlain. Ce genre de fond de teint, vraiment, un perceptible, seconde peau, quoi. Hyper nature, hyper léger. Je vais en rajouter quand même un tout petit peu, parce que là, c'est pas suffisant. Et je vais fermer la fenêtre. Ah, voilà. Je pense que quand même, vous me voyez mieux comme ça. Enfin, en tout cas, on voit mieux ma peau. Je suis désolée, hein, pour l'éclairage, hein. Je sais pas trop... J'ai acheté, en plus, là, une sorte de parapluie pour essayer de bloquer la lumière. Enfin, pour pas être trop surexposée, mais je sais pas. Donc, je le disais. Texture au top du top. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez les produits teints comme ça, hyper léger et tout, ça va vous plaire, hein. Franchement, ça va vous plaire. C'est super. Bon, la teinte, elle est bonne. Et franchement, il pénètre bien, hein. J'ai même pas humidifié mon pinceau. Ouais, il pénètre super bien. Et même au pinceau, là, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a aucune trace, en fait. Il n'y a pas de trace de pinceau. Mais ça, je pense que c'est plutôt le pinceau Zoéva que le fond de teint. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. De toute façon, je savais que j'allais aimer. Quand j'ai vu tout ce qu'il promettait et quand j'ai testé l'échantillon, je me suis dit, celui-là, il est pour moi, quoi. Allez, je vais en mettre un petit peu dans le cou aussi. Un peu galère dans le cou, quand même, là. Ben, vraiment, il promet tout ce qu'il y a marqué sur la boîte. C'est vraiment ça. Ben, je crois que j'ai rien à dire de plus, franchement. C'est ça, hein. Effet seconde peau, hydratation. Parce que j'ai la peau un peu déshydratée, en plus, en ce moment. Et avec certains produits teints, c'est la galère. Ça fait des petites croûtes ou des traces où le produit pénètre pas bien dans les pores, dans la peau. Et là, pas du tout. Notamment sur le menton, où en ce moment, j'ai des imperfections, des zones de sécheresse et tout ça. Ben, là, c'est vrai que pas du tout. Il est hydratant. Ouais, ça, c'est la vérité. Ils ont pas menti, Clarins. Ben, voilà. Je crois que c'est fini. De toute façon, comme d'habitude, je vous montrerai le résultat final. Dehors, je suis fan. Fan, fan, fan. Regardez. Regardez la peau que ça fait. Il n'y a que le fond de teint. Il n'y a même pas d'anti-cerne, de point de lumière, que dalle. C'est pas poudré encore. Mais voilà, c'est franchement... Même les pores, là, les endroits où il y a des pores. Enfin, franchement, c'est top. Hop, regardez. Le résultat est vraiment... Ouais, vraiment naturel. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ben, voilà. On va voir ce que ça donne après sur du long terme, bien sûr. Mais je sais pas. J'avais un bon pressentiment. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Je vais mettre... Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est le Wet n' Wild. C'est le Concealer Photofocus que moi, j'ai en teinte moyen doré. Je vais me mettre ça. Et ensuite, j'ai poudré le tout. J'ai rajouté une pointe, là. Je vais le faire pénétrer, bien sûr, hein. De Radiance Rivelle. L'anti-cerne de Bourgeois que j'aime beaucoup, que moi, j'ai en teinte numéro 2 sur le Wet n' Wild qui est plus foncé pour vraiment illuminer parce qu'en ce moment, j'ai des cernes vraiment de malade. Et j'en ai mis aussi un tout petit peu sur les ailes du nez. Allez, on va estomper tout ça avec un petit Beauty Blender humidifié, bien sûr. Moi, en ce moment, j'ai des cernes, là. Mais j'ai des cernes, mais c'est pas possible, quoi. C'est encore pire que d'habitude. Ça me donne une mine de déterré. Les cernes, ça gâche tout le visage. Vraiment, je trouve que tout de suite, quand on a des cernes, on a l'air crevé, pas en forme. L'anti-cerne, ça sauve la vie. Mon chemin, ça sauve vraiment la vie. Et ces deux-là, là, ils sont super. Si vous cherchez des anti-cernes pas chers, vraiment pas chers, hein. Wet n' Wild et Bourgeois, c'est deux petits anti-cernes. Vraiment. Alors, Wet n' Wild, ça s'achète sur plein de sites. Et Bourgeois, ça s'achète en grande surface. Ils sont vraiment abordables et ils sont top, top, top. Il n'y a pas besoin de mettre, je ne sais pas combien, dans un anti-cerne. Déjà, rien que ces deux-là, tout comme le Fit Me, d'ailleurs, de Jemais Maybelline, ils valent vraiment le coup. Vraiment. C'est pas la peine d'aller se ruiner dans des anti-cernes de luxe ou je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, moi, ils me suffisent vraiment très, très bien. Après, j'aime bien en tester d'autres et tout, mais je préfère mettre l'argent ailleurs que dans l'anti-cerne, quoi. Surtout si j'ai le résultat que je veux, hein. Bon, ça va déjà mieux, là. Des petites poches, quand même, mais bon, après, c'est comme ça, hein. Je ne pourrais pas les enlever. Je vais poudrer avec la poudre Milk Makeup, celle-ci que j'adore. Le pinceau Sananas, le pinceau poudre, qui est tout doux, qui est super aussi. Le combo des deux, là, c'est... Petite merveille encore. Par contre, la poudre Milk, je ne sais pas si vous la voyez, là, mais wouh, elle vole... Elle est vraiment, vraiment tellement fine qu'elle est hyper volatile, par contre. Ça, il faut faire attention. Et cette poudre Milk, moi, je la mets partout. Contour des yeux et l'ensemble du visage, parce qu'elle va très, très bien aux deux. Ils ont mis un petit capuchon, là, pour qu'elle s'envole le moins possible. Mais même avec ça, ça... Ça s'envole quand même. Je ne sais pas, vous, quand vous êtes un peu comme ça, un peu déprimé, ou quand ça ne va pas, ou voilà, quand il y a un peu des moments de bas, quoi, est-ce que vous avez envie de vous maquiller ou pas du tout ? Ou est-ce que vous vous dites, voilà, non, de toute façon, ce n'est pas la peine, j'ai une tête de mort, j'ai une tête de mort ? Moi, ça dépend des fois. Franchement, ça dépend. Cette semaine, je ne me suis quasiment pas maquillée. Mais là, comme c'est dimanche, je me suis dit, allez, essaie de te faire un joli make-up. Ça va te faire du bien aussi, parce que ça fait du bien de se sentir joli. Quand on a une sale tête et qu'après, on se maquille, on se fait plaisir, le fait de se sentir, enfin, de se voir plus joli, on se sent mieux aussi, je trouve. On se sent mieux dans sa tête. Ça fait du bien. Ça redonne un peu confiance en soi et ça fait du bien. Et moi, le fait de le faire en plus en vidéo avec vous, ça me fait encore plus de bien. Là, je vois, j'ai déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà plus le sourire qu'au début de la vidéo où vraiment, j'étais un peu déprimée. Là, ça me remonte le moral. Donc, merci à vous. Le pinceau de tananas, il est top, top, top. D'ailleurs, je crois que je vais utiliser les pinceaux aux yeux pour me maquiller. On va faire ça. On va se maquiller les yeux et je reviendrai au teint ensuite. Donc, les yeux, je vais les maquiller avec cette petite palette Dior Backstage. Je vous l'avais présentée, voilà, dans le top 10 des palettes et je vous avais demandé si vous vouliez un maquillage avec et voilà, vous avez été nombreux, nombreuses à me dire que oui. Donc, c'est parti. Voilà la palette. Voilà, je ne m'étale pas trop parce que je vous l'ai déjà présentée dans la dernière vidéo. Donc, elle est sublimissime. Et aujourd'hui, je vais me faire un truc assez light. Et pour le teint, d'ailleurs, je finirai mon teint tout à l'heure avec la palette aussi Dior Backstage, pardon, spécial teint puisqu'il y a tout dedans, bronzer, highlighter, blush, voilà. Donc, on va se faire petit make-up Dior aujourd'hui. Franchement, quoi de mieux pour se remonter le moral que Clarins et Dior ? Hein ? Franchement, il faudrait être... il faudrait être difficile, quoi. Donc, je vais commencer. Je vais prendre les pinceaux de Sana, justement. Alors, je vais d'abord prendre le plus gros parce que moi, j'avais eu le petit kit de pinceaux donc avec 4 pinceaux yeux à l'intérieur et le gros pinceau poudre. Et là, je vais prendre le numéro S7 qui est le plus fluffy, en fait, le plus large pour appliquer le premier fard. Je vais appliquer celui-ci. J'ai envie d'un truc assez lumineux aujourd'hui. En premier, qui est... qui s'appelle Orange, en fait, qui est le fard orange. C'est un Shimer parce qu'en fait, toute la ligne du milieu, c'est des satinés et toute la ligne du bas, c'est des mattes. Et comme je vous l'avais dit, avec cette palette Dior, ce qui est génial, c'est que... c'est pour ça que je l'avais mis dans mes palettes préférées, si ce n'est ma palette préférée. C'est qu'on peut tout faire, en fait. On peut vraiment tout faire. On peut faire des make-up hyper nude, hyper léger, comme des smoky vraiment très 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 intenses. Donc ça, c'est une palette très 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 complète, en fait. Donc le petit orange, là, je l'applique un peu partout. Je m'en sers un peu de base à paupières, finalement. Je vais uniformiser la paupière avec celui-là. Il est tellement lumineux que ça va m'ouvrir un peu le regard, je pense. Et voilà, en 2-3 coups de pinceau, ils sont appliqués, ces fards. C'est vrai qu'ils sont d'une qualité incroyable. Après, il y a le pinceau de Sana aussi qui est de grande qualité. Mais bon, c'est du Dior, je vous l'avais dit, la palette, elle coûte 50 euros quand même. C'est pas donné donné, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il y a 9 fards à l'intérieur. Enfin, il y a 8 fards à paupières et la base. Donc 50 euros, c'est vrai que c'est cher, c'est vraiment cher. C'est du luxe, c'est la seule que j'ai de luxe, de toute façon. Mais par contre, au-delà du fait qu'on peut faire n'importe quel make-up avec, enfin n'importe quel make-up dans les couleurs qui sont là, c'est qu'on peut aussi se servir de certains fards comme highlighter, comme blush et comme poudre bronzante. C'est pour ça que je disais aussi qu'elle était hyper complète. Parce que, par exemple, si on part en week-end ou en voyage, on peut prendre que celle-là et on peut faire quasiment tout son make-up avec. Ça, c'est cool. Donc c'est 50 balles mais c'est quand même rentabilisé. Voilà, voilà. Je vais prendre un pinceau... Je vais prendre un pinceau Sigma, mon E25 que j'adore. En second, je vais prendre celui qui est au milieu là, que j'adore. C'est un de mes fards préférés de cette palette. Il s'appelle le Red Copper. Red Rouge Copper, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est un satiné aussi. Regardez la pigmentation de ce fard. Regardez. Regardez comme il est pigmenté. C'est un truc de fou. Donc il faut y aller quand même. Il faut y aller quand même. Oula ! Je casse le matériel et quel matériel ! Le pinceau Sigma, il est un poil plus petit que celui de Sana. Je vais l'appliquer ici, vraiment sur l'extérieur là. Au-dessus de mon pli de paupière qu'on le voit quand même puisque vu que j'ai la paupière tombe-vente, quand j'ouvre les yeux, on ne voit plus mon maquillage. Et en fait, je ne fais pas de cut crease, tout ça, parce que j'en fais des fois en vidéo, ça m'arrive. Mais au quotidien, franchement, ce n'est pas mon truc. J'avoue que ce n'est pas mon truc. Des fois, je filme avec des cut crease, mais déjà, je pense que vous voyez que c'est extrêmement rare parce que ce n'est pas mon truc, tout simplement. C'est trop de temps, c'est trop compliqué. Moi, quand j'achète une palette de fard à paupière, voilà, j'aime les appliquer telles qu'elles, sans forcément faire des cut crease, sans forcément mettre des bases. Je l'applique sur ma paupière, quoi, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, là, comme il est beau ce fard. C'est... C'est fou ! C'est une merveille ce fard. C'est une petite beauté ce fard. Je vais l'allonger un peu, tac. Voilà, comme ça. Je vais l'allonger tout doucement. Alors, si vous vous demandez pourquoi moi, je maquille surtout l'extérieur de l'œil, justement, c'est parce que comme j'ai la paupière qui tombe, si je maquille trop l'intérieur, ça me plombe le regard, en fait. Donc, j'essaie de surtout maquiller, voilà, l'extérieur, pour ouvrir et agrandir, quoi. Surtout, encore plus quand on est fatigué et du coup, qu'on a les yeux, voilà, un peu renfermés, tout ça, c'est encore mieux. Je vais reprendre le pinceau de Sananas, là, celui que j'ai utilisé au début, juste pour vraiment, vraiment bien estomper ce petit phare et le fondre avec le premier orange. De toute façon, c'est des phares qui ne font pas de tâche, je ne sais pas si vous le voyez là à la caméra, je pense que oui, mais pas de chute et pas de tâche. J'ai envie de vous dire, encore heureux, hein. Je vais appliquer un troisième phare, je veux prendre le petit pinceau de Sananas, où est-ce qu'il est ? Voilà, tout petit pinceau boule, comme ça, celui-là, c'est le numéro S08 et là, je vais prendre un mat, par contre, je vais prendre celui-ci, celui-ci là, qui s'appelle le rouge, en fait, tout simplement. Il est rouge, mais il s'appelle rouge, mais il est quand même rouge bordeaux. Le petit pinceau, il est comme ça, vraiment, pince tout petit, 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 parce que celui-là, je vais l'appliquer vraiment en ras de cils, en fait, enfin en ras de cils, en ras de cils, je vais prendre un autre, mais vraiment paupière mobile, ici. Et franchement, pour 50 euros, moi, je pense qu'il vaut vraiment mieux s'acheter une palette comme ça que la palette Charlotte Tilbury, vraiment. Parce que donc, la palette Charlotte Tilbury, donc c'est celle-ci qui coûte le même prix, qui ne contient que 4 fards à paupières, hyper nude, alors que la Dior, là, pour le même prix, donc une cinquantaine d'euros, on a tous ces fards avec des couleurs quand même disparates, on peut faire des maquillages diversifiés, enfin, quitte à mettre 50 euros dans une palette, moi, je vous conseille, enfin, c'est que mon avis, mais de, voilà, d'acheter plutôt une palette de ce type-là que la Charlotte Tilbury, mais c'est que mon avis. Je vais appliquer un tout petit peu en ras de cils inférieurs du deuxième fard que j'ai utilisé, là, pas le rouge rouge, donc, mais celui qui est un peu, un peu satiné. Et pour l'automne, là, c'est top, je trouve ce genre de make-up un peu rouge, terre, quoi, rouille, je trouve c'est super joli, et en plus, ça va à tous les yeux, que vous ayez les yeux verts, marron bleu, ça va les mettre en valeur. Ensuite, je vais me faire un vrai ratil avec celui-ci, là, du coup, qui est le, il s'appelle Brick, en fait, c'est un mat, ratil supérieur surtout, je vais prendre un pinceau plat et je vais vraiment, ouais, faire comme un liner, en fait. Après, je vais ré-estomper un petit peu le tout. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il n'y a quasiment pas de chute. Alors que, là, je suis quand même en train d'appliquer des couleurs qui sont foncées, qui sont pigmentées, et on peut largement faire son teint avant sans aucun problème. Je vais en mettre très légèrement sous l'œil, mais moins que dessus. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler la liaison ici, au coin de l'œil. En fait, les fards que j'ai appliqués, je les estompe un peu pour que ça fasse un résultat un peu fumé, surtout qu'avec ces couleurs, c'est encore plus joli. Voilà, j'ai presque fini, je vais appliquer un dernier fard à paupières au coin interne, bien lumineux, vous allez voir, qui s'appelle donc le Bronze Highlighter, et c'est le fard qui peut servir d'highlighter, ce que je vous disais tout à l'heure, comme celui-là peut servir de poudre bronzante. Donc ça, c'est top. Je vais prendre un tout petit pinceau nocibé. J'ai jamais essayé d'utiliser cette palette Dior en faisant justement un cut crease ou en mettant un pay pot de max, ce genre de choses. Ça se trouve, les couleurs ressortiraient vraiment 10 fois plus. Mais moi, ça me va, pour le quotidien, ça me va déjà très bien comme make-up. J'ai changé de pinceau, j'ai pris un petit pinceau Sephora, c'était avec mon petit pinceau nocibé, le fard il n'accrochait pas super super bien. Et en fait, je le remonte, je ne mets pas qu'au coin interne, je le remonte dans la paupière là, jusqu'à le lier finalement avec le premier, le tout premier orange. Puis après, je vais mettre du mascara, tout ça, et puis pour les yeux, ce sera fini. L'esprit me fait penser à Charlotte Tilbury, l'esprit de ses palettes backstage, c'est-à-dire, c'est quand même assez élégant, assez chic, ça reste assez naturel, et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre, ce genre là, cet esprit de maquillage. Mais, c'est plus pigmenté et plus osé, les couleurs sont plus osées que celles de Charlotte Tilbury. C'est pour ça que je la préfère. Et bien, vous savez quoi ? Je vais me mettre mon petit mascara Chanel, c'est le volume révolution de Chanel que j'avais eu à Noël, Noël dernier, et il est toujours là. Bon, je n'en applique pas tous les jours non plus, mais il dure bien. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Je vous montre les yeux, mais je pense que vous verrez mieux dehors. Les sourcils, je vais les... je vais juste les brosser, je vais les laisser comme ça aujourd'hui. Et du coup, on va repasser au teint. Je vais utiliser la petite palette teint backstage. Je vais commencer par la poudre bronzante. Donc, il n'y en a qu'une, de toute façon, c'est celle-là. Et ce que j'aime bien, c'est que, je pense que vous le voyez là, à la caméra, elle est un peu satinée en fait, la poudre bronzante. Mais pas trop. Du coup, ce qui est bien, vous allez voir, c'est que ça fait effet poudre bronzante, donc ça a bien réchauffé le teint et tout. Mais en plus, ça apporte un, comment dire, un tout petit effet brillant en guise d'highlighter finalement. Et pour moi, ça a fait une sorte de deux en un, je trouve. Mais c'est pas too much. Je veux dire, c'est pas la poudre bronzante qui va être marron, satinée, pas du tout. C'est... Je sais pas. Je sais pas comment ils ont réussi à créer ce fard, enfin cette poudre. Mais voilà, elle va réchauffer et pour moi, c'est pas forcément la peine de mettre de l'highlighter ensuite. Vous allez voir. Je suis vraiment désolée pour la lumière de cette vidéo. Mais je sais pas, aujourd'hui, le soleil s'en va, revient, s'en va, il y a du vent, il y a... Je sais pas, la météo est un peu comme mon humeur, j'ai l'impression. Un peu changeante. C'est ce coup, ça donne quelque chose d'un peu étrange, je pense. Mais bon, pas grave, hein. Ça reste une vidéo make-up, hein. Hop, je vais mettre un petit blush avec un pinceau que j'adore. Il faut absolument que je vous le montre parce que je ne voulais jamais montrer encore. Enfin, je crois que je ne voulais jamais montrer. C'est mon pinceau MAC, le 137S. C'est celui-ci. Ouais, je crois que je ne voulais jamais montrer. Regardez le pinceau. Il est long comme ça, tout doux, hyper, hyper souple. J'adore ce pinceau. Depuis que je l'ai trouvé, je n'utilise quasiment que celui-là pour tout ce qui est blush, highlighter, tout ça. Du coup, je vais appliquer le blush qui est là, qui est... Alors, il s'appelle Peche. Il est entre... Je ne sais pas, il est assez hybride. Il n'est pas vraiment corail. Ouais, c'est un Peche, c'est ça. Et après, il y a deux highlighters ici. Donc, un plutôt chaud, un plutôt froid. Je vais d'abord mettre le blush qui est un tout petit peu satiné aussi, vous allez voir. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, quand j'utilise cette palette Dior, que je mets la poudre bronzante et le blush, je ne mets pas forcément d'highlighter parce que le satin contenu dans les deux poudres fait que moi, ça me suffit comme lumière, je veux dire, comme highlighter, ça me suffit. Et quand je veux vraiment, vraiment, vraiment du glow, j'ajoute l'highlighter par-dessus. Et alors, avec ce pinceau, mais c'est extraordinaire parce que, tac, on balaye comme ça sur le visage. Je ne sais pas, il me fait vraiment penser à un balai en fait, ce pinceau. Tout léger comme ça. On dépose la matière, vraiment, tout en légèreté, quoi, en douceur. J'aime trop, j'aime trop ce pinceau. Je vais aller vous montrer ça dehors parce que là, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que son make-up ? Elle a toujours une tête de déterré, un petit coup de rosé quand même sur les lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne parce que je veux au moins que vous voyez le teint avec le Skin Illusion de Clarins et la palette backstage teint de Dior et les couleurs des fards à paupières. Ça, je veux quand même que vous le voyez à la lumière. Donc, on y va. Voilà ce que ça donne dehors. C'est quand même mieux, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Je vous montre les yeux. Je pense que vous voyez beaucoup mieux que là-haut dans la chambre. Toutes ces jolies couleurs comme ça, rouille, rouge, très hybride finalement mais sublimissime, je trouve. Et le teint, franchement, je suis trop contente de ce fond de teint. Le Skin Illusion de Clarins, je trouve qu'il fait vraiment, vraiment un teint naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires mais je suis d'accord, il fait vraiment seconde peau. Là, on ne dirait pas du tout que j'ai du fond de teint, je ne trouve pas. Je ne sais pas, dites-moi votre avis mais voilà, je pense que vous voyez aussi la poudre bronzante, le blush Dior, enfin les produits teints Dior, ça fait l'association des deux Clarins et Dior, j'aime trop. Franchement, je suis fan de ce petit make-up et ça va quand même mieux qu'au début de la vidéo, il faut dire ce qui est. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo, je vous ai montré les résultats dehors, je pense que vous aurez beaucoup mieux vu quoique le soleil est revenu de nouveau donc on ne voit pas trop mal. Non, franchement, avec dehors, voilà, j'aimerais vraiment réussir à faire mes vidéos avec la luminosité et la réalité qu'on trouve dehors quoi, vraiment, je ne sais pas comment faire. Bon, quoi qu'il en soit, petit fond de teint là, Clarins, Skin Illusion, comme vous l'avez vu à l'extérieur, franchement, c'est une merveille, je trouve que c'est une merveille donc je verrai ce soir si il s'est déplacé, si j'ai brillé, si je ne sais pas, si c'est oxydé, je n'en sais rien, on verra mais franchement, je ne pense pas. En tout cas, quand j'avais testé l'échantillon, voilà, rien n'avait bougé et le soir, j'avais toujours un super teint comme le matin. Donc ça, c'est vraiment un super produit. Je ne sais pas combien je l'ai payé, je vous mettrai le prix dans la barre d'infos si je le retrouve, sinon, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et voilà, je vous ai fait mon petit make-up avec mes deux palettes Dior backstage comme vous me l'aviez demandé. Je ne les utilise pas souvent, c'est vrai, parce que je n'ai pas envie que les inscriptions Dior disparaissent, je les trouve tellement jolies, on dirait des petits bijoux. Mais quand je vois les résultats, voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est naturel, c'est des couleurs sans être non plus too much. Il faudrait vraiment que je les utilise plus souvent, vraiment quoi. Donc voilà, il faut oser, ce n'est pas parce que c'est du Dior que ça doit rester en déco sur mon oeuvre. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu ma petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé comme d'habitude, à me faire vos retours et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours très très plaisir, ça m'encourage. Ça m'a remonté le moral, je vous avoue, ça va mieux. J'ai envie de faire quelque chose de ma journée maintenant, ce qui n'était pas le cas au début de la vidéo. J'avais envie de me mettre dans mon lit et de dormir. Donc merci, franchement merci. Je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.